Chapitre 61 L'intelligence attaquée Le seul obstacle à l'avènement de l'antéchrist, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette raison, le diable doit impérativement pousser les hommes à mettre le Christ de côté. Il doit les pousser à le chasser non seulement de leur cœur, mais aussi des aspirations de leur intelligence, afin qu'ils le bannissent de la société. La révolution numérique n'est qu'une énième étape des manœuvres diaboliques qui visent à obtenir l'avènement de l'antéchrist. Ce nouveau palier du projet révolutionnaire contribue en effet à inverser l'ordre naturel dans ses moindres détails. Portant au pinacle ce qui devrait être rejeté au banc de la société, et accusant d'infamie ce qui devrait être honoré, le flot, ininterrompu de bêtises, de mensonges et de calomnies véhiculées par le numérique, ne laisse aucun répit à la capacité d'analyse du cerveau humain. Cette explosion du numérique et son omniprésence dans le quotidien des hommes permettent au démon de canaliser, mais surtout de brider la capacité de raisonnement des hommes en contrariant son développement dès l'enfance. Le malin a bien compris qu'arraser le terrain qui permettra la venue du fils de perdition consiste à pervertir les intelligences en les détournant de leur objet, l'amour de la vérité. Pour cela, il offre aux hommes un monde onirique, où la raison n'a pas sa place, un monde déresponsabilisant, où il fait bon végéter, quand on refuse de concevoir qu'il existe un système de causalité surnaturelle nous imposant des règles morales. Un monde surtout où l'amour et la recherche de la vérité entraînent vexations et persécutions. Un monde enfin dont les autorités corrompues promeuvent des principes maléfiques, ont recours aux mensonges d'État et font taire la dissidence par tous les moyens. L'outil informatique est aujourd'hui le plus précieux auxiliaire des forces occultes pour étouffer la vérité en la noyant sous les monceaux d'ineptie. L'invasion du numérique dans la vie des hommes sert à dévoyer l'intelligence humaine en soufflant la flamme gracile de sa soif de vérité. Ce flux ininterrompu, l'illusion, fait oublier aux hommes l'évidence même de l'existence de la vérité qu'ils finissent par considérer comme un concept abstrait, indéfinissable. L'intensité et la fréquence des distractions qui assaillent les âmes, principalement par le numérique, empêchent l'intelligence de se structurer pour et par l'étude de la vérité. Ce détournement de l'objet formel de l'intelligence, qui est l'étude de la vérité, vers l'assouvissement d'autres objectifs, généralement matériels, corrompt l'intelligence et la désorganise. Certaines capacités intellectuelles, comme la volonté, la mémoire, la faculté d'association, la critique, qui, normalement, sont soumises à la raison, dans un esprit équilibré et bien ordonné, s'émancipent alors et prennent le dessus. Cette corruption entraîne une certaine confusion de l'esprit, qui, sans la rigueur et la logique du raisonnement, ne voit plus de difficulté à accepter les contradictions, en oubliant que la vérité ne comporte en elle aucune contradiction. C'est là le principe fondamental de la logique, énoncé par Aristote en ces termes, il est impossible qu'un même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps et sous le même rapport à une même chose. Dit autrement, cela signifie qu'une chose ne peut pas être le contraire de ce qu'elle est. L'intelligence, affectée par ce manque de lucidité, ne s'astreint plus à une continuité rigoureuse de la pensée. Elle préfère vagabonder, au gré de l'inspiration que suscite en elle, l'incroyable flot d'informations que lui assène le monde numérique de Satan. Ajoutons à cela que la créativité et le talent des hommes, mis au service de la publicité depuis des décennies, nous ont plongé dans un monde où la forme compte souvent plus que le fond, permettant ainsi aux démons de placer les plus criantes contradictions et les plus abjectes non-sens au cœur de notre quotidien, sans que ne s'en émeuvent les citoyens consommateurs. Ainsi, en surfant sur le net, on passe allègrement d'un constat alarmant sur la pollution à une publicité pour partir en croisière à l'autre bout du monde, à bord d'un paquebot brûlant 60 à 150 000 litres de fuel par jour, d'un débat sur les méfaits de l'obésité à une publicité pour un soda sucré. Et à force de s'habituer au paradoxe de la schizophrénie ambiante, on finit par liker une pétition sur les réseaux sociaux contre le travail des enfants en utilisant un smartphone qui a été assemblé à l'autre bout du monde par un enfant âgé de 13 ans travaillant 16 heures par jour, tout en gardant bonne conscience, tant notre intelligence est détraquée. La publicité telle qu'elle existe aujourd'hui est un véritable poison pour l'intelligence. Elle est tellement omniprésente dans nos vies que l'on finit par ne considérer que son aspect esthétique sans creuser plus loin. Mais elle conditionne les esprits qui ne sont plus choqués par l'insolent triomphe avec lequel le mensonge, la duplicité et l'immoralité s'affichent partout. Et finalement, c'est la société entière qui fonctionne selon les faux principes de la publicité et rêve de ce qu'elle nous montre. Les objets, les idées, les actes doivent être mis en valeur et bien présentés, comme dans les pubs, pour être facilement acceptés. Ainsi, les standards et les codes de communication de la publicité sont passés dans toutes les strates de la société. Médias, entreprises, systèmes éducatifs, organisations politiques, associations et sectes, tout est contaminé, jusqu'au Vatican moderniste qui promeut l'œcuménisme interreligieux par des spots publicitaires commentés par M. Georges Bergoglio. Tout semble devoir passer par ce mode de communication qui utilise le ressenti et l'intuitif. C'est comme si les hommes ne pouvaient plus comprendre une argumentation construite, comme si désormais, l'intelligence mutilée des consommateurs considérait les explications logiques comme une chose inaudible et ennuyeuse tant sa faculté de raisonnement s'atrophierait à force de ne pas être utilisée. Aujourd'hui, pour qu'une chose capte l'attention, il ne suffit pas qu'elle soit vraie, il faut qu'elle soit bien présentée. Seul le ressenti compte, ce qui rend les hommes inaptes à s'élever spirituellement, car se contentant d'approximations, ils n'ont plus le goût de la vérité. Ils ne s'intéressent qu'à ce qui les traverse, à ces émotions qui les animent et n'obéissent ni à leur raison ni à leur volonté. Il faut dire que la tactique de Satan pour arriver à ce résultat est particulièrement efficace. Par l'audiovisuel, l'intelligence des enfants est pilonnée d'informations qui sont traitées intuitivement, sans faire appel à la réflexion critique. Ce flux tend à focaliser la conscience humaine sur l'aspect superficiel de ce qui lui est présenté, afin de traiter les informations au plus vite, pour être en mesure d'en recevoir rapidement d'autres. Cette posture, qui neutralise l'esprit critique, réduit l'acteur, qui agit, en analysant, à l'état de spectateur qui subit, en stockant des informations. Par une forme de porosité spirituelle, les messages qu'il écoute et regarde, s'imprime en lui, sous forme de notions superficielles et imprécises. Il apprend ainsi inconsciemment ce qu'il doit penser, ce qu'il peut dire, ce qu'il peut faire, ce dont il peut rire, ce qui doit le révolter, ce qui doit le faire rêver, ce à quoi il doit aspirer, ce à quoi il a droit, intuitivement, sans effort intellectuel. La musique, les images, et plus encore l'association des deux, engendrent en effet les émotions qui peuvent aider à implanter les concepts dans les intelligences par le biais de l'imagination. Ces émotions dirigées par l'imagination aiguillent l'intelligence vers des certitudes ressenties très puissantes qui, sans être le fruit de conclusions logiques, s'ancrent pourtant dans l'esprit et s'y épanouissent au point de devenir des convictions que seule la grâce peut ébranler. Sous-titrage Société Radio-Canada